yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud les poteaux on se retrouve pour une petite vidéo de tenue de tenue pour le personnage féminin tenue blanche avec juggler blanc ou alors avec porte-jartel blanc haut blanc bretelle invisible et tour de taille invisible donc les poteaux si vous voulez réaliser ce glitch il va falloir avant que vous ayez des masques crampus sur le personnage masculin quand vous allez récupérer les masques à travers un petit glitch le personnage qui récupère les masques lui seul il va perdre toutes les tenues sauvegardées une fois que vous aurez les masques vous pourrez faire autant de tenues que vous le voudrez avec les masques et vous ne perdrez plus de tenues d'accord très important les poteaux avant de composer la tenue sur le personnage masculin il va falloir avant que vous mettiez une tenue standard sur le personnage féminin car si on ne met pas de tenue standard sur le personnage féminin la tenue ne lui sera pas importé ok donc là je suis avec le personnage masculin le personnage masculin il a les masques crampus grâce aux masques ça va transférer les codages de tenues sur le personnage féminin je me rends dans un magasin de vêtements je vais dans les bas je vais dans short je vais lui mettre le caleçon brun clair à rayures numéro 10 le caleçon c'est pour avoir le jogger blanc si vous voulez avoir le porte jartelle il va falloir aller dans pantalon de costume et mettre le pantalon de costume classique ivoire numéro 62 le pantalon de costume c'est pour avoir le porte jartelle et le caleçon c'est pour avoir le jogger une fois qu'on a mis le bas on va aller dans les eaux on va aller dans blouson de course on va lui mettre le blouson de course sn classique puis on va aller dans t-shirt design on va lui mettre le t-shirt design pegas numéro 67 faites gaffe dans les éléments de vêtements car il y en a pas mal qui se ressemblent il y en a qui se ressemble mais ils n'ont pas le même nom donc ne vous trompez pas car si vous vous trompez sur un élément de tenue la tenue elle ne s'importera pas une fois qu'on a mis les eaux on va aller dans les gants on va lui mettre les gants de chirurgien blanc numéro 43 puis on va aller aux chaussures on va aller dans chaussures chic on va lui mettre la paire de chaussures richelieu crème numéro 58 dans chaussures chic richelieu crème numéro 58 on va aller aux lunettes dans lunettes d'aviateur dans lunettes d'aviateur on va lui mettre la paire de lunettes de police grise numéro 12 là on a la tenue qui est prête on va se rendre à un télescope pour pouvoir mettre le masque et la paire de lunettes une fois devant le télescope on va mettre d'abord le masque et grâce au télescope on va mettre par dessus la paire de lunettes et une fois qu'on a mis la paire de lunettes et le masque on va se rendre à la course contre la montre le contre la montre plutôt on va se placer au milieu du contre la montre on va faire flèche de droite pour lancer la course contre la montre une fois que le contre la montre est lancé on va faire touche pause en ligne changer de personnage on va prendre le personnage féminin on apparaîtra en session avec la tenue on n'aura plus qu'à la sauvegarder donc comme vous pouvez voir j'ai une tenue standard sur mon perso féminin on apparaît en session avec la tenue on va pouvoir la sauvegarder donc ça c'est la tenue avec le jogger blanc et là c'est la tenue avec le porte-jartel les poteaux sachez que si vous changez la paire de baskets si vous changez les chaussures vous allez perdre les lunettes damier donc c'est à vous de voir ici avec le porte-jartel on change les chaussures on perd le porte-jartel d'accord là j'ai mis une paire de baskets blanches j'ai perdu les lunettes damier alors à vous de voir si vous voulez garder les lunettes damier il faudra garder les chaussures damier aussi ok donc voilà les gens j'espère que la vidéo elle vous aidera si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo tchao on 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 Sous-titrage ST' 501